Tobiline Bayarova, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, merci beaucoup. Alors, Tobiline, tu es sage-femme depuis 25 ans? Presque. Presque 25 ans. Presque, bientôt ça va être 25 ans. Ça va être ton jubilé très bientôt. Oui, presque autant que l'existence des sages-femmes au Québec. Presque, oui, c'est ça. C'est ça, j'étais embauchée en 98, pendant les projets pilotes, et très peu après, avec la création de l'Ordre des sages-femmes, j'étais soulagée de ça. Et tu pratiques dans la région de l'Outaouais? Oui, c'est ça, à la maison de naissance de l'Outaouais. Depuis le tout début, je pense? Oui, depuis le début. Et ça a été là que ça a commencé, cette aventure-là? Oui, c'était la première maison de naissance à ouvrir ses portes en 94. Alors, Tobiline, bon, on en parlait un petit peu en début d'émission, la pratique sages-femmes, c'est assez marginal, presque marginalisé, j'oserais dire, dans le système médical, de moins en moins, on l'espère. De moins en moins. De moins en moins. Mais ça reste une minorité de la population qui a accès à ce service-là. Et demeure encore aujourd'hui un certain nombre de préjugés ou de mythes autour de la pratique, ou de craintes, ou d'incompréhensions, ou simplement d'ignorance autour de cette pratique-là. Alors, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Peut-être pour mettre un peu de lumière sur ce qu'est tout simplement la pratique sages-femmes, je commencerai avec une question très grave, mais très simple. C'est quoi une sage-femme? Une sage-femme est une pourvoyeur de soins primaires, comme un médecin de famille, par exemple, qui offre un suivi global de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale nouveau-né. Donc, on suit les femmes pour à peu près, à peu près neuf mois, mais ça va inclure les six semaines après la naissance. On offre tout le suivi médical, mais aussi un suivi qui va comprendre les préoccupations de la famille, les rêves, les préférences, toutes les discussions de choix éclairés, ainsi de suite, pour cette période-là. Comme les médecins de famille, nous avons des relations de consultation et de transfert de soins avec les gynécologues et les pédiatres. Donc, une femme qui est sous un suivi sage-femme va avoir accès à tout ce qu'elle aura besoin, sans exception, mais nous offrons la majorité de ce qu'une femme aura besoin. Une femme qui reste dans la normalité, et son bébé aussi va voir que la sage-femme ou ses sages-femmes pendant le suivi de grossesse. Et tout ça est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec? Oui, tout ça, c'est couvert par le ministère de la Santé à travers les CISO. Parce que le suivi est un peu plus, disons, il y a un accompagnement qui est un peu plus soutenu, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Par exemple, prenons un exemple très concret, après les rencontres prénatales, durant tout le suivi de grossesse, ce n'est pas 5, 10, 15 minutes sur le coin du bureau. Ça peut durer jusqu'à une heure de rencontre. On pourrait se dire, mais ça doit coûter une fortune à l'État, ça. Bien, on dirait que d'après les analyses qui ont été faites, qu'un suivi sage-femme ne coûte pas plus cher au système de la santé. Puis ça peut coûter moins cher dans le sens que les femmes qui ont un suivi sage-femme, si on parle de la population des femmes qui sont suivies, il y a moins d'interventions. Et parce que les interventions qui sont parfois nécessaires vont comprendre aussi des risques de complications, ça peut coûter plus cher. Et une chose qui peut sauver beaucoup au système de la santé, c'est les taux d'allaitement qui sont beaucoup plus élevés. Pas juste l'initiation, mais c'est la continuation. Et on sait que l'allaitement est associé à beaucoup moins de maladies, d'infections, ainsi de suite. Alors, il y a des façons que ça sauve de l'argent au système de la santé. Je dois dire que vous avez parlé un peu de la façon que c'est contingenté, un peu avoir accès à un suivi sage-femme. Ça, c'est un peu plus prononcé au Québec dans le sens que le gouvernement a décidé à investir dans les maisons de naissance, qui ont beaucoup d'atouts pour la population. Mais ceci étant dit, quand on investit dans le béton, c'est beaucoup plus freiné. C'est moins flexible que ce que l'Ontario ou la Colombie-Britannique ont choisi comme modèle de soins. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres provinces? Quelle est la différence en Ontario ou en Colombie-Britannique? Les sages-femmes font plus de pratiques à domicile ou en milieu hospitalier? Bien, parce que la pratique n'est pas centrée dans une maison de naissance qui a besoin de fonds pour être soutenue comme instance physique, comme c'est un bâtisse. En Ontario, par exemple, et c'est la même chose en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, ainsi de suite, la sage-femme a besoin d'avoir des privilèges en centre hospitalier, puis elle a besoin d'avoir un cabinet. Et c'est tout. Donc, elle peut louer des endroits. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'accouchement en maison de naissance, ou très peu. Il y a des maisons de naissance privées en Alberta, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'on en a des publics. Et il y a maintenant quelques maisons de naissance en Ontario qui ont été construites par le gouvernement, mais c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Et moi, je vois l'intérêt à avoir les maisons de naissance au Québec. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ce lieu qui symbolise l'accouchement naturel. Mais ceci étant dit, il faut payer pour… C'est une lame à deux tranchants. En tout cas, pour les pères, moi, je vois tout l'intérêt des maisons de naissance. Pourquoi, James? C'est la grosse idée. Non, c'est parce que, tu sais, quand on accouche à l'hôpital, bien, c'est sûr, on a un lit d'hôpital, puis souvent, l'homme va… Le conjoint, en tout cas, va se contenter de la banquette ou, je ne sais pas trop, l'espèce de lit de fortune qui est à côté. Alors qu'en maison de naissance, on a quoi des lits? C'est lits queen? Ou king, je ne sais plus, là. C'est énorme. Ce n'est pas king, malheureusement. C'est king. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est des grandes chambres avec le bain. Bien, c'est bien sûr le bain pour l'accouchement, entre autres. Salle de bain privée. Salle de bain privée. On va apporter un grand plateau de fruits à la femme après son accouchement. Tu sais, il y a vraiment… Il y a plein de petites attentions comme ça. On sent, là, c'est silence, c'est calme. On peut se reposer. On ne vient pas nous déranger à toutes les quatre heures pour… Tu sais, c'est comme le brouhaha de l'hôpital qu'on a en moi. Non, c'est vraiment… Le confort et d'intimité qui est super. Bien, ça me permet de faire le pont, Toby, avec ce que tu disais au début, dans l'approche sage-femme. Oui, il y a l'aspect plus médical, mais il y a aussi la dimension plus psychologique, environnementale. C'est une approche qu'on pourrait qualifier d'holistique ou de systémique. Je ne sais pas comment le dire, mais… Holistique, globale. On essaie d'être présente à la personne au complet. Oui, dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Et à la famille aussi. Bon, c'est ça. Alors, le rôle du conjoint, ça peut être quoi dans un accouchement? C'est vraiment défini par la femme devant nous et par son conjoint. Alors, au minimum, c'est qu'on aime avoir la présence du conjoint pendant toutes les consultations. Il y a un espace pour toutes ces questions, pas juste les questions de la femme enceinte, mais aussi les questions du conjoint. Ça peut être les questions de la belle-mère. Ça peut être les questions de la… C'est vraiment défini par la famille. Il y a certains pères qui veulent recevoir leur propre bébé dans leur main à la naissance. Puis, on est là pour… C'est sûr que ce n'est pas possible à 100 %, mais dans la mesure du possible, on veut faciliter ça. Le fait que toute la famille peut être dans un même lit après pour avoir leur assiette de fruits, accueillir le bébé, le fait qu'on n'a pas besoin d'interrompre beaucoup parce qu'on a des accouchements à faible risque. Alors, ça veut dire qu'on fait notre surveillance du bébé et de la mère, mais on a la possibilité de le faire de la façon la plus discrète possible pour permettre à la famille, au papa, maman, bébé, de se connaître dans ce moment magique, privilégié. Le pot à pot, tout ça. Le pot à pot, mais aussi le silence et l'intimité de la chambre parce que les maisons de naissance ne sont pas des mini-hôpitaux. Quoi qu'on soit bien équipés, c'est sûr, mais c'est des maxi-maisons. Et avoir tout le suivi en maison de naissance, ça permet à la famille d'apprivoiser les lieux et de faire en sorte que les lieux les appartiennent. Alors, je pense que ça fait une grosse différence à la famille d'être dans un endroit qui est tellement familier et paisible, intime. Là, on parle de tout ça comme si c'était merveilleux toujours. Mais bon, je ne dis pas si c'est ce que tu dis, mais on imagine quelque chose de très, très beau. Mais des fois, l'accouchement, c'est plus difficile. Et même des fois, ça se passe mal. Il y a une crainte qui, moi, que j'ai souvent entendue, en tout cas que, bon, qu'est-ce qu'on fait si ça vire mal? Est-ce que les sages-femmes sont capables de prendre des bonnes décisions? Est-ce qu'elles sont capables techniquement de poser les bons gestes? Ce ne sont pas des médecins? Alors, il y a des craintes qui circulent par rapport aux sages-femmes. Comment vous appréhendez ça? Bien, je pense qu'on accueille avec plaisir toutes les questions, pour commencer, parce qu'on ne peut pas nous obfusquer avec des questions comme ça. La sécurité nous préoccupe beaucoup. Bien oui. Alors, on a assez d'équipement à la maison de naissance pour stabiliser les situations, mais pas trop pour nous tenter de rester quand c'est vraiment le temps d'être à l'hôpital. Et je comprends pour les gens qui ne connaissent pas la pratique sages-femmes et qui confondent la pratique sages-femmes avec les accompagnantes à la naissance ou on dit parfois les doulas. Les doulas, je les adore, elles ont des compétences extraordinaires, mais elles ne sont pas là pour faire des gestes cliniques. Et tout le côté formation médicale, c'est vraiment la même chose que pour les infirmières, pour les médecins de famille, pour les gynécos, pour des grossesses à faible risque. Alors, on est habilité à poser des gestes dans des urgences. On a des équipements, des médicaments, tout ce qu'on a dans une chambre d'hôpital. Vous êtes comme des obstétriciens? Bien, les obstétriciens sont formés, sont capables de faire des naissances normales, sont formés pour faire des choses plus compliquées. Mais nous autres, on est formés pour faire des accouchements de base et pour répondre à toute urgence, pour stabiliser la situation et se rendre à l'hôpital. On pourrait dire que vous êtes presque comme des super-infirmières. On est comme des super-infirmières. Oui, on est comme dans une zone entre gynéco, sage-femme, infirmière, médecin. On est un peu dans une zone entre les... C'est un diagramme de veine, là, vous êtes dans le milieu. C'est ça, on est dans le milieu. On aimerait se centrer. Mais par exemple, pour des hémorragies, pour les bébés qui sont bloqués à la naissance, dont les épaules sont bloquées, pour des détresses, on n'appelle pas... La terminologie est changée maintenant, mais si on a un cœur qui est anormal chez le bébé, si on a... Un travail qui se tangle? Un travail qui se tangle. Si on a un travail super rapide, si on a une femme qui a besoin des antibios, si on est formé pour toutes sortes... Mais ça, ce n'est pas une urgence, mais on est formé pour des urgences. Et toute sage-femme, afin de garder son droit de pratique, a besoin de faire et refaire une certification dans la formation d'urgence obstétrique. Ah oui? Oui. Puis, en maison de naissance spécifiquement, le temps de transport est limité entre... Qu'est-ce que tu faisais? Ça veut dire que le plus rapidement que j'ai fait ça, un transport de la chambre à la maison de naissance, à la chambre de l'hôpital, le plus rapidement que j'ai pu le faire, c'est 10 minutes. Mais d'habitude, ça se fait en bas d'une demi-heure. Et si on met ça en contexte un hôpital, c'est... On imagine qu'on peut faire une césarienne en 5 minutes, mais ça ne se fait pas. Ben non. Ça ne se fait pas, à moins que vous êtes déjà dans la salle d'op, avec tout le monde les mains lavées, les gants, etc. D'habitude, dans un centre tertiaire, où on fait les accouchements à plus grand risque, un délai de 20 à 30 minutes entre la décision de faire une césarienne et le début de la césarienne, c'est décision à incision, on appelle ça. Un délai de 20 à 30 minutes est considéré acceptable parfois partout au Canada. Et on peut se rendre à l'hôpital, on peut alerter l'équipe Medical Nursing. Alors, le bloc est prêt. Le bloc est prêt et tout ça. Donc, on rentre dans les délais nécessaires pour des césariennes. Alors, c'est intéressant, parce que ce que tu dis nous permet de comprendre à quel point les sages-femmes prennent ça au sérieux, tout l'aspect médical, sécuritaire. C'est pas quelque chose qui est secondaire ou qui est pris à la légende. Pas du tout. Pas du tout. Catherine, as-tu une question pour Tobie? C'est quoi ton expérience, toi, de maison de naissance? Bien, moi, j'ai 11 enfants d'abord, je ne l'ai pas dit. Petit détail, quand même. Petit détail. Un couple de jumeaux, j'ai accouché 10 fois. Puis, mon expérience par rapport à l'accouchement en maison de naissance est assez variée. Moi, je pense, tu sais, ce que vous parlez, là, c'est aussi de l'impression que les gens ont que c'est hippie, que c'est granot, que dans le fond, on s'en fout de la sécurité. Je les sentis plus du point de vue des mères que des sages-femmes, des fois. C'est plus dans mon entourage, là, des fois, que dans le corps médical, on pourrait dire, des sages-femmes, je n'ai jamais vraiment senti cette impression-là que c'était pas sérieux. On sent qu'on a affaire à des professionnels. Oui, vraiment, oui, vraiment. Tu sais, dans les faits, elles prescrivent les échographies. Elles font elles-mêmes les prises de sang. Il y a un autre professionnel. Il y a un autre professionnel. Puis, tu sais, n'oublions pas que c'est des études universitaires, comme tu dis. Souvent, moi, quand je dis ça aux gens autour de moi, moi, quand j'ai eu ma première il y a 17 ans, j'étais la première dans mon entourage à demander un suivi chez HFAM. Je l'ai fait en même temps qu'une ou deux amis, mais quand même, j'étais la première à... J'étudiais en sciences infirmières à cette période-là. Puis, les questions étaient beaucoup de ce niveau-là. Est-ce que c'est sécuritaire? Pourquoi? Et cetera. Puis, dans les faits, quand on dit que c'est un bac universitaire, les gens, OK, on dirait que ça, ça les sécurise. Dans le fond, on associe tellement dans notre monde l'importance puis le sérieux aux études que ça, c'est quand même un atout, je trouve, dans une discussion. Les gens se sentent sécurisés déjà avec ça. Ils sont très surpris, d'ailleurs. C'est pas tellement... À mon avis, c'est pas assez publicisé, la formation des sages-femmes. C'est sérieux. On n'est pas du monde qui travaille aujourd'hui. C'est ça, c'est super. Tobilene, tu parlais que l'approche sage-femme tient compte de toutes les dimensions de la personne, ce qui est peut-être pas toujours le cas en milieu hospitalier où on est très focus sur les aspects plus médicaux. Et il y a toutes sortes de bonnes raisons qui expliquent ça, et des fois des mauvaises. Parmi les dimensions de la personne, une qui nous intéresse, nous aussi, c'est la dimension spirituelle. Comment les sages-femmes abordent ça avec la patiente? Comment ça peut se vivre dans le contexte d'une naissance avec un accompagnement sage-femme, la dimension spirituelle de la personne? C'est quoi, disons, les usages de votre côté? Je dirais que ça peut varier beaucoup, dépendant de la sage-femme en question et dépendant de la cliente devant elle et la famille devant elle. Je peux parler plus de mon expérience à moi parce que je suis croyante. Alors, je n'impose rien sur mes clientes. Ma clientèle va comprendre beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes ou qui ont des croyances différentes. Ceci étant dit, quand j'approche n'importe quelle personne, c'est une personne créée dans l'image de Dieu. Alors, c'est une personne incarnée, mais l'âme de la personne est partout, dans le corps, autour le corps. Les anciennes chrétiennes de l'Est croyaient que l'âme contenait le corps et pas le contraire. Alors, c'est comme si le corps est complètement imbibé de l'âme de la personne. Alors, pour moi, ça affecte beaucoup. Je comprends que notre Dieu respecte notre volonté. Alors, volonté libre, alors pour moi, c'est très important de respecter la volonté libre de la personne devant moi, de respecter leur choix, leurs préférences, leurs désirs. Quant aux... Quand je pose des gestes cliniques et je mets les mains sur le ventre d'une mère, par exemple, pour moi, c'est très important de comprendre que je touche à une personne complète. Et ce n'est pas juste une question d'un corps qui est porteur de quelque chose. Il y a deux personnes, effectivement, complètes. Alors, je pense que ça a un impact sur la façon que je vais faire mes gestes cliniques. Pour les femmes qui sont croyantes, il y a façon très simple d'utiliser la prière en travail pour aider à la femme. Et ce n'est jamais des prières très compliquées parce que quand on est en travail, on n'est pas dans la tête. On est vraiment dans notre corps. Alors, si j'ai à conseiller des femmes ou à discuter avec elles comment utiliser la prière pendant le travail, c'est des choses comme le conjoint, souvent, lui, peut prier. Des choses simples, comme des sombres, des façons vraiment très simples et calmes et paisibles de faire ça. Et pour la femme, elle peut trouver des versets simples qui peuvent être alignés avec la respiration. C'est des choses qui sont répétées beaucoup. Alors, ça, c'est spécifique à des gens qui sont croyants. Mais... Et tu sens que ça les aide? Comment ça les aide? Est-ce que... Qu'est-ce que ça change comme dynamique dans un accouchement où il y a une dimension spirituelle plus manifeste, plus... Est-ce que tu sens que ça... Moi, je vois que les femmes qui peuvent faire appel à Dieu sont... sont centrées d'une façon plus évidente. C'est... Alors, ces moments difficiles du travail, ces moments de panique, on a juste à dire le mot de Dieu, le nom de Dieu, puis parfois, ça calme tout. Ça change un peu. C'est comme changer la vitesse dans une auto. Surtout pendant la transition où c'est vraiment difficile pour une femme parce qu'elle est dans une tempête incroyable. La transition. Oui, désolé, c'est un peu technique. Mais la transition, c'est le moment entre la fin de la dilatation et le début de la poussée. Et c'est souvent où les contractions sont très peu espacées, ne sont pas forcément plus intenses, parfois, oui, mais il y a moins de pauses. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans une tempête et de tenir le coup, c'est vraiment pas évident. Et parfois, si on a juste... Si on mentionne à la femme, on dit une petite prière à la femme, une petite... Très simple. Ça permet à la femme de s'accrocher à quelque chose de plus grand qu'elle parce que l'accouchement est plus grand que nous aussi. Oui, oui, oui. Alors, de pouvoir s'accrocher à Dieu dans des moments difficiles. Puis, ça rend évident la sanctité de ce qui arrive. Il se passe quelque chose de sacré presque à ce moment-là. Ça rend évident le fait que c'est sacré mettre un enfant au monde, un enfant dans l'image de Dieu. Mais vous, comme sage-femme croyante, est-ce que ça vous est déjà arrivé de soutenir spirituellement une autre croyante? Oui. C'est, je dirais, le privilège, la traite le plus incroyable pour moi dans ma pratique. Dans ma pratique, quand je suis dans l'auto en train de conduire à un accouchement, je demande toujours au Seigneur de bénir mes mains, mes capacités cliniques, la clarté de pensée, les besoins de la femme devant moi, les besoins de son bébé. Toujours, c'est une prière que je vais dire pour toutes mes clientes. Et pendant le travail, si elle voit que, je vois que c'est un moment plus difficile pour elle, je vais prendre le moment pour prier aussi. ça, c'est pour tout le monde. Mais de pouvoir faire ça de façon évidente et ouverte, c'est vraiment génial. C'est un privilège. Toby Lynn Bayarova, merci beaucoup pour ces explications, pour ce témoignage aussi. Et on poursuit la discussion avec James et Catherine pour la suite de l'émission. Merci beaucoup. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada